L'objet de ma présentation pour ma part c'est de camper un peu le décor dans lequel je crois l'ensemble de l'événement s'inscrit et en particulier donc celui de non seulement l'école inclusive mais plus généralement l'éducation inclusive et d'où le titre qui consonne avec le titre de cette journée du 22 janvier tous différents tous à l'école en réalité tous à l'école quelle école une école de qualité inclusive et donc une école de qualité inclusive relève d'une approche globale mondiale internationale qui est celle de l'éducation inclusive et en réalité la thématique et l'intitulé de la journée d'aujourd'hui tous différents tous à l'école vraiment et je voulais le souligner est très bien choisi puisqu'il pointe ce titre l'une des problématiques centrales essentielles de l'éducation inclusive si nous nous appuyons très généralement dit sur l'ensemble des recherches internationales dans les sciences humaines et sociales pour commencer je fais un bref rappel alors ça a déjà été dit par monsieur l'inspecteur d'académie ça a été esquissé et donc c'est vraiment un rappel très bref je voudrais souligner donc l'éducation inclusive mouvement global processus global mondial dans lequel donc l'école inclusive s'inscrit est le point d'orgue d'une évolution des logiques et des terminologies et que effectivement si l'on veut dater ça on situerait dans les années 60-70 une approche plutôt ségrégative et discriminante des élèves dont on dirait aujourd'hui qu'ils sont à besoin éducatif particulier et ou en situation de handicap et ou en situation de difficulté d'apprentissage par exemple nous sommes passés dans les années 80-90 vous le savez sans doute pour la plupart d'entre vous à des efforts dans le sens de l'intégration et donc dans le sens d'une promotion de logique d'assimilation où il s'agissait d'effacer ces différences que notamment la recherche mais aussi les praticiens sur le terrain avaient pointé l'approche ségrégative qui était pointée et critiquée et puis dans les années 90-2000 s'est diffusé peu à peu et là je suis sur le plan mondial international une approche de l'école inclusive où nous nous situons en particulier avec les nombreuses publications jusqu'à au cours de ces deux dernières années les nombreuses publications de textes concernant l'évolution des dispositifs de l'éducation nationale donc promotion d'une école inclusive où il s'agit de promouvoir donc une inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction c'est à dire sans aucune inégalité en réduisant en s'efforçant de réduire les injustices l'injustice scolaire les inégalités mais et c'est là où est le défi mais en respectant toutefois les besoins particuliers d'éducation de chaque élève alors ce que j'ai dit déjà c'est que cette approche là s'inscrit dans un vaste mouvement mondial d'éducation inclusive où en réalité et ça a aussi été dit par monsieur l'inspecteur d'académie où il s'agit de souligner que l'école est ouverte à l'extérieur notamment en direction des parents mais aussi des partenaires associatifs mais aussi des personnels paramédicaux par exemple selon la situation précise et au cas par cas dont il s'agit qui est évoqué donc éducation inclusive c'est un élargissement par rapport à une école fermée où c'est une redéfinition de l'école au sens d'une école ouverte sur les diversités élargissement aux espaces et problématiques hors de l'école l'un des mots clés c'est partenariat, coopération, collaboration je donne des synonymes et donc accueil de la diversité des élèves dans leur diversité à cet égard il s'agit de souligner que l'éducation inclusive en fait est un objectif du développement durable et cette notion vous pouvez le trouver sur internet par exemple dans une publication qui émane de la déclaration d'Incheon qui est une ville en république de Corée et d'un congrès qui s'est tenu le 21 mai 2015 et où effectivement il y a eu un consensus programmatique pour la promotion de l'éducation inclusive vous le voyez ici l'objectif est alors je ne sais pas si on peut pointer l'objectif est défini en bas en langue anglaise vous le voyez assurer une éducation équitable et inclusive de qualité équitable et inclusive promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et pour tous promouvoir les opportunités d'apprentissage pour tous les élèves ce que souligne ici la roue un peu qui est à droite c'est que cet objectif d'éducation inclusive fait partie des objectifs de développement durable alors l'éducation inclusive dans ce cadre là donc mondial, global, international génère véhicule, charrie toute une rhétorique d'éducation globale c'est à dire une éducation pour tous pour tous les élèves, pour tous les enfants pour les adultes également dans le cadre d'une formation continuée tout au long de la vie et en particulier je suggérerais par exemple de regarder la note conceptuelle numéro 4 dont vous avez ici la photo de la première page concernant le rapport mondial de suivi sur l'éducation, sur l'inclusion et l'éducation et c'est là que nous voyons émerger petit à petit en fait l'attention en deux mots l'attention conceptuelle dont je parlais tout à l'heure je lis avec vous juste ce bref extrait qui définit l'éducation inclusive l'éducation inclusive vise à première partie de la définition assurer de manière pleine et effective l'accessibilité, la participation, l'assiduité et la réussite de tous les élèves donc une éducation qui s'adresse à tous et puis il n'y a aucune distinction dans cette partie de phrase et puis vous avez vu que je l'ai mis en gras et plus particulièrement et c'est là qu'on commence à définir des populations cibles des populations vulnérables plus particulièrement ceux qui pour diverses raisons vivent l'exclusion ou risquent de connaître la marginalisation c'est à dire c'est une éducation globale donc pour tous mais plus particulièrement pour certains et là au niveau des recherches mondiales en sciences humaines et sociales il y a une tension un débat si l'on peut dire de savoir si c'est vraiment pour tous sans aucune distinction au sens égalité du terme ou alors si on est plus sur le modèle de l'équité c'est à dire l'éducation inclusive s'adresserait plus particulièrement à des populations définies comme vulnérables quelle que soit la catégorie que l'on utilise pour spécifier cette vulnérabilité donc si l'on peut esquisser de façon très générale les recherches qui sont effectuées au niveau international sur l'éducation inclusive on peut dire qu'il y a une évolution alors la diapola ne le fait pas apparaître elle fait plutôt apparaître une confrontation mais il y a une évolution une tension entre deux discours ou deux ensembles rhétoriques à propos de l'éducation inclusive il y a un premier ensemble qui concerne des concepts normatifs c'est à dire où il y a d'un côté du normal et de l'autre côté des populations définies comme hors de cette norme préalablement déterminée et donc tous les concepts qui sont besoins éducatifs particuliers troubles, différences, altérité, difficultés handicap, vulnérabilité, etc. sont des concepts qui sous-entendent un groupe dit normal normé et puis un groupe sorti de cette norme hors de cette norme c'est à dire il y a un élève qui n'aurait pas hypothétiquement de besoins éducatifs particuliers et puis un autre qui aurait ces besoins là etc. on peut décliner comme ça toute la liste et puis donc au coeur la question de la conformité à un modèle à une norme à une catégorie etc. et puis une évolution il me semble plutôt vers une compréhension non normative de la société de l'humain c'est très fondamental que véhiculent les concepts de diversité accueillir la diversité à l'école tout type de diversité ne définit pas d'un côté la norme et de l'autre côté une population hors norme et ainsi de suite pour une approche situationnelle ou environnementale de même pour le concept de scolarisation des élèves en situation de handicap c'est une locution qu'on utilise beaucoup en France l'approche par réussite équité démocratie citoyenneté participation et évidemment accessibilisation donc des concepts non normatifs et on est au niveau mondial vraiment en train de cheminer vers une préférence pour ce bloc vert si l'on veut s'appuyer sur les couleurs alors il y a je continue encore sur une approche un peu problématisante il y a en effet deux modèles qui sont véhiculés par les différentes rhétoriques et par les différentes conceptions un premier modèle d'inclusion qui laisse penser que dans l'approche du processus inclusif il s'agit de viser l'égalité fondée sur la ressemblance et donc vous voyez qu'on donne c'est une image que vous connaissez qui est extrêmement classique on donne une même caisse en bois égale donc à chacun des trois enfants et donc on voit que l'enfant qui est de petite taille est du coup défavorisé et on aboutit à une situation d'inégalité je ne commande pas plus parce que vous connaissez probablement cette image et puis dans le modèle inclusif on est plutôt dans une approche par équité donc par compensation vous voyez le concept ici puisqu'on donne deux caisses en bois pour que l'enfant de petite taille puisse voir le match et bien en réalité l'une des choses que je viens dire aujourd'hui c'est que dans ce schéma très 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 connu il ne convient pas il manque une image et que vous allez voir arriver dans la troisième diapositive donc ni ressemblance ni différence mais je m'appuie ici sur une publication québécoise qui émane vous avez la source en bas du conseil supérieur de l'éducation et puis la première page de la publication vous l'avez sur le côté droit de la diapositive donc cette publication s'intitule pour une école riche de tous les élèves vraiment je très très intéressante et riche publication originale pour nous je trouve et vous voyez comment les deux images précédemment évoquées donc la représentation de la ressemblance et puis la représentation de la différence sont en fait dépassées par une troisième image que vous avez à droite qui est l'image représentant l'accès universel et qu'est-ce qui s'est passé dans l'accès universel et bien on a enlevé la barrière en bois c'est-à-dire on a enlevé les obstacles qui se produisaient dans l'accès à l'apprentissage je file un peu la métaphore par rapport au match qui se déroule devant les enfants autrement dit l'enfant de petite taille je ne vais pas passer trop de temps mais l'enfant de petite taille peut rester de petite taille et n'est pas désavantagé par sa singularité ça c'est vraiment je ne sais pas si vous me direz dans les questions ce que vous en pensez je trouve que c'est très enthousiasmant c'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre de caisse on a ici un respect de la singularité et donc dans cette publication je voulais vous montrer l'objectif de ce que je suis en train de dire là c'est un peu d'esquisser un horizon pour nous de notre inscription dans le vaste mouvement conceptuel mondial de l'éducation inclusive dans cette publication il y a une définition très intéressante de l'éducation inclusive dont vous voyez que dans ce schéma qui est une capture d'écran qui prend juste une partie du schéma on avait le modèle de discrimination juste avant mais que je n'ai pas intégré vous avez donc la progression entre une approche d'école inclusive ou d'inclusion scolaire vers une école ouverte donc une éducation inclusive je me permets de lire la définition parce qu'elle est riche de questions et de débats et vraiment encore une fois esquisse un horizon pour nous il me semble donc 2017 Québec l'éducation inclusive dans les situations d'éducation inclusive ce sont des situations ça c'est magnifique l'école cherche à s'adapter a priori très important aussi on pourra en reparler à la diversité des élèves dans leur ensemble pour tous on parle aussi de pédagogie inclusive là je crois je donne le relais à la future la conférencière qui vient après moi la pédagogie universelle pédagogie inclusive pédagogie universelle je mets en sous-titre vous avez entendu quid l'usage du numérique en agissant sur les obstacles à l'apprentissage c'était la barrière en bois qu'on a enlevé l'école cherche à développer le plein potentiel de chacun donc c'est une école pour tous et une école pour chacun en même temps et là est la difficulté l'école cherche à développer le plein potentiel de chacun selon ses aptitudes et ses champs d'intérêt dans une perspective d'apprentissage tout au long tout au long apprentissage continué et au large de la vie je trouve qu'on a moins l'habitude d'entendre cette expression au large de la vie mais ça donne vraiment l'idée de la pleine expression de ses capacités et de son désir d'apprendre en réalité je me permets nous cheminons vers la fin je me permets une référence à une publication récente que j'ai eu le plaisir de publier aux éditions RS et où j'essayais de réfléchir à la mise en oeuvre à partir des sciences de l'éducation qui sont ma discipline d'appartenance sur le processus sur ce processus d'éducation inclusive et sur les implications concernant une professionnalité inclusive donc je me permets une référence à cet ouvrage et juste de vous expliciter un bref extrait en esquissant et c'est la conclusion de l'ouvrage en quelque sorte quatre principes pour des gestes professionnels inclusifs je les commente très rapidement il me semble que les principes qui peuvent orienter la mise en oeuvre dont il sera beaucoup question aujourd'hui je suppose non seulement dans les conférences mais aussi dans les ateliers c'est d'abord que chaque professionnel est appelé à devenir un professionnel inclusif c'est à dire que l'inclusion ce n'est pas pour quelques professionnels seulement et nommément les enseignants spécialisés par exemple ça concerne chaque professionnel de la communauté éducative pas seulement de l'école deuxième principe un professionnel inclusif du coup tous est un sujet interprète de la diversité c'est à dire que ce qui est je vais passer rapidement on pourrait en parler longuement mais ce qui est en question si le professionnel inclusif s'occupe de chaque cas particulier de chaque situation particulière c'est bien la question de sa compréhension de sa vision je dirais subjective personnelle ou l'interprétation qu'il a de la situation pour s'y adapter de la façon la plus ajustée donc c'est vraiment un élément central de la construction de sa professionnalité du coup un professionnel inclusif a un nouveau rapport à l'expérience concrète puisqu'il s'attache à une lecture à chaque fois différente de ce cas par cas qui devient primordial alors que c'est un pour tous mais c'est un cas par cas pour tous si l'on peut dire donc cela devient primordial dans l'approche inclusive et enfin du coup un professionnel inclusif fait un travail continué sur sa fonction d'interprète c'est à dire un élève en difficulté en réalité ne ressemble jamais strictement à un autre élève en difficulté et ça c'est le véritable défi de l'approche inclusive c'est un horizon bien entendu idéal pour nous juste dernier mot pour signaler que les quatre principes bien sûr sont en lien les uns avec les autres voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que je n'ai pas été trop longue vous êtes à 19 minutes 50 merci beaucoup